La famille princière de Hanovre s'apprête à s'agrandir et Alexandra de Hanovre devra bientôt endosser le rôle de Tata. En novembre 2017, le prince Christian de Hanovre disait oui pour la vie à sa compagne de longue date, Alexandra de Osma, à l'occasion d'une cérémonie civile. Quatre mois plus tard, le 16 mars 2018, le couple a réitéré lors d'une cérémonie religieuse organisée à Lima, au Pérou, ville natale de la mariée, en présence de leur famille respective. Les princesses Eugénie et Béatrice Diorque, qui épousera elle-même son chéri en mai 2020, en espérant tout de même échapper au coronavirus, avaient même fait le déplacement pour ce mariage princier. Deux ans après cette ultime cérémonie qui a scellé leur amour, la styliste et son prince charmant attendent un heureux événement. Ce mercredi 11 mars, nos confrères espagnols du magazine Nola ont annoncé que le frère aîné de Alexandra de Hanovre, âgé de 34 ans, et la styliste péruvienne accueilleront leur premier enfant durant l'été 2020. Pour le moment, aucun détail concernant le sexe du bébé n'a été dévoilé. Il faudra donc patienter. Une très jolie nouvelle pour Alexandra de Hanovre qui pourrait célébrer son 21e anniversaire, le 20 juillet prochain, et devenir tata en l'espace de très peu de temps. Amoureux depuis 2005 pour Christian de Hanovre et sa belle, l'amour a commencé au Pérou en 2005, lorsqu'Alessandra de Osma était sa guide. Le beau-fils de Caroline de Monaco lui a demandé sa main en avril 2017. Dans les colonnes du magazine Nola, en 2019, la future maman se confiait sur ses désirs de maternité. Je pense que, comme beaucoup d'autres couples, quand on se marie, on veut créer une famille, disait-elle. Avant de laisser entendre qu'elle souhaitait se laisser le temps avant de pouponner. Nous sommes heureux tels que nous sommes maintenant, confiait Alessandra de Osma. Finalement, C.E.S.T. un bonheur en famille qui les attend. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501